Après une année d'absence, les six jours du Crédit Agricole font leur grand retour sur trois week-ends. Les 25, 26 février, 3, 4 et 10 et 11 mars, six jours de course et pas moins de 686 kilomètres à parcourir pour la centaine de coureurs engagés dans le peloton. Il faut que nous revenions aux trois week-ends, puisque au début, à la création, c'était trois week-ends. Et à un moment donné, par rapport aux invités, nous étions obligés de revenir deux week-ends. Mais nous avons constaté qu'en deux week-ends, il y a une manche qui ne se fait pas pleinement. Quand on fait un prologue, un prologue n'est pas quand même une étape. Et c'est là que nous nous sommes dit qu'il faut mettre des véritables étapes. Six étapes donc qui mèneront les coureurs du moule à Port-lui, en passant par les abîmes, Bémao, Lamantin, Trois-Rivières et Bastère. L'occasion pour les partenaires de renouer avec l'engouement populaire que suscite chaque édition. C'est une reprise, puisque nous avons eu une année d'interruption en 2011. Et donc, cette année, nous avons réédité la manifestation qui est extrêmement attendue du monde cycliste, puisqu'il s'agit d'une véritable épreuve de mise en jambes des coureurs cyclistes. Et également, vu l'engouement manifesté par le public des années précédentes, il nous semblait tout à fait naturel de retourner, disons, à nos chers amours. Qui succédera au Polonais Adam Piersga, vainqueur de l'édition 2010 de la compétition. Verdict dans trois semaines.